Il est hypocrite de dire à ces automobilistes qui vont travailler avec leurs voitures qu'à terme, on agit en leur faveur en les installant dans l'essence à long terme. Parce qu'il y a un moment difficile, on va essayer de trouver des accompagnements, mais le jour où ils vont passer à l'électrique ou à des voitures moins polluantes qui sont accompagnées par cette prime, eh bien, ils vont sentir, parce que c'est les plus impactés, dans leur budget. – Et enfin, et enfin… – Ça fait 40 ans, ce n'est pas 40 ans qu'on se bat pour le climat. – Non, mais c'est pour ça que ce n'est pas une taxe, excusez-moi. Et dernier point, il s'agit maintenant d'installer une indépendance par rapport au pétrole. Ça suffit, si vous voulez, cette dépendance de notre pays. Vous qui êtes attachés à la souveraineté, je le suis aussi, c'est une notion qui a été mise à l'honneur ces jours-ci. Eh bien, nous sommes… Il faut qu'on commence, vous voyez. Donc, ce n'est pas du tout une petite taxe, une mesurette. Il y a une vision derrière, une vision courageuse. Elle est portée par l'écologie et par l'intention, enfin, d'arriver à terme. Mais c'est ça, la politique de Macron. Et son courage, c'est d'être dans le moyen terme. – Je viens de vous écouter. – Et pas seulement en courte.